donc alors quatrième vidéo sur kubuntu après plantage donc ça ça va être la quatrième vidéo donc je vais vous faire voir je vais la démarrer je suis sur virtualbox et vous allez voir ce que ça donne donc j'ai réussi quand même à avoir accès à la session en démarrant sur le bureau ubuntu alors je vous rappelle que c'est une kubuntu avec un c à la base c'est la kubuntu 16.04 donc apparemment il ya des youtube heures qui ont testé ceci j'ai eu un message un commentaire écrit sur youtube de la part de harpeal qui m'a dit d'aller voir sur la chaîne de panthéum panthéum machin 144 je crois ou 44 je sais plus mégahertz là bref je me rappelle plus désolé si je prononce mal donc ils ont testé en live mal heureusement j'ai pas record tout de suite j'ai pas pensé j'ai record après alors je vais pas diffuser ce record que j'ai fait parce que ça ne sert à rien et puis voilà d'autant plus que la vidéo elle est sur la chaîne de panthéum 44 je crois mégahertz un truc comme ça alors ils ont pas capturé non plus comme moi le moment où ils testaient donc kubuntu alors peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit c'est pas possible j'ai merdé quelque part effectivement non je n'ai pas merdé puisque de leur côté il ya eu les mêmes symptômes on va dire sans parler de médecine ce sont pas des symptômes médical c'est on va dire c'est les mêmes crash au niveau de kubuntu ils ont fait comme moi et ben ils se sont aperçus que ben voilà que j'ai dit vrai tout simplement alors je n'ai pas dit qu'ils m'accusaient de dire faux mais ils ont testé aussi mais malheureusement on ne voit pas non plus sur le compte de panthéum quelque chose on ne voit pas le moment où ils ont ils testaient justement kubuntu ben en tout cas ils ont eu les mêmes problèmes donc ils n'ont pas réussi à rentrer dans leur session non plus voilà donc apparemment j'ai vu dans la vidéo qu'ils sélectionnaient ici donc eux ils ont essayé je ne sais plus quoi par contre moi pour vous faire voir donc normalement moi je suis sûr je me rappelle plus quel bureau par défaut je me rappelle plus genre comme je vais recommencer et pourquoi l'acier en gros je ne comprends pas oui là c'est marqué en gros donc si je vais sur ubuntu par défaut là ici ok et voyez pourtant je suis c'est une c'est bien une kubuntu à la base donc en fin de compte c'est kubuntu 16 04 mais c'est à la base c'est une ubuntu mais remasterisé avec des ajouts des modifications donc je vais vous faire voir normalement que je peux rentrer maintenant sur la session auxquelles je ne pouvais pas dans la troisième vidéo et là bas miraculeuse heureux miraculeuse heureusement bref là je peux donc entrer sur la session le bureau ubuntu alors je ne sais pas sur quel bureau j'étais avant puisque je crois qu'il n'avait pas d'installer et je vais vous faire voir ce que ça donne donc grosso modo ça donne ça voilà vous avez ça donc là bas on se croirait sur maintenant pour vous dire exactement est ce que je suis bien sûr une ubuntu 18 ou alors est ce que c'est une kubuntu 18 ou c'est resté sur une kubuntu 16 j'en sais rien je vous fais voir vite fait vous avez ça vous avez tout ça il y en a peut-être qu'ils vont reconnaître est ce que je suis vraiment sur une kubuntu ou une ubuntu là là je sais plus parce que déjà j'aime pas ubuntu donc voilà alors je pense que je suis quand même resté en partie sur une kubuntu puisqu'il ya des trucs que je n'ai jamais vu sur ubuntu ça des trucs comme ça j'ai jamais vu ça sur ubuntu à moins ce que je me trompe moi est ce que je veux dire il ya quand même là des trucs en plus il me semble par rapport à ubuntu donc je coupe je pense que je suis quand même resté sur une kubuntu mais voilà maintenant comme je vous dis est ce qu'elle est stable je ne pense qu'elle sera pas stable puisque ça a foutu la merde et j'ai eu des paquets qui ne se sont pas mis des paquets qui se sont mis bref pour avoir un résultat à la fin échec machin on peut pas machin bref et comme je vous ai fait voir sur la comme je vous ai fait voir oui là j'ai eu buntu tweak voilà alors je pense que j'ai quand même gardé quelques on va dire quelques logiciels de kubuntu alors c'est un peu difficile à comprendre même moi des fois je je me trompe entre kubuntu avec un c et ubuntu parce que ça je n'ai jamais vu ubuntu comme ça sur ubuntu j'ai jamais vu ce genre de choses là bref alors vous avez ça je vous fais voir vite fait à moins ce que à moins ce que je n'ai pas remarqué ça sur ubuntu mais ça ne me dit rien ça ubuntu tweak bref bon ça mouline qu'est ce que ça fait là ça fait ça bon gros ce modo vous avez ça cache de la logitech machin nettoyage du système buntu tweak ça ça ressemble au balai de de blanche bit paquet inutile machin cache si je fais ça on va voir on verra bien comment je fais pour nettoyer là comment ça marche ce truc là je sais pas comment ça marche nettoyage ok après où je clique bon bref je vais pas m'embêter je vous fais voir vous avez ça si je vais ici qu'est ce que ça fait ça fait ça et pour comprendre il faut regarder à la rigueur les deux premières vidéos pour voir comment c'était à l'origine sinon vous n'allez rien comprendre donc là par contre voyez ça ça ressemble à ce qu'il y avait sur eux cube une tue à des fois je des fois je me trompe pas j'ai envie de dire ubuntu ces cubes une tue ça voyez ça c'est ce qu'il ya par défaut sur cube une tue donc c'était la ubuntu mais remasterisé mais c'est bien la cube une tue maintenant comme je vous dis là j'ai pu donc démarrer mais pourtant je vous dis j'ai eu un même un bête de message d'erreur alors attendez je vais essayer de regarder dans les mises à jour c'est où les mises à jour pour voir qu'est ce que ça me dit parce que ça se peut c'est complètement pas à jour c'est où déjà là dedans c'est où les mises à jour je me rappelle plus j'ai pu j'ai pas trop l'habitude avec ça voilà c'est ici le logiciel mises à jour normalement c'est là non et encore non mise à jour bon ça je vais laisser j'ai trouvé alors ce qui est bizarre c'est que hors vidéo là vous n'avez pas vu quand j'ai voulu la démarrer par défaut je sais pas sur quel bourg bureau c'était par défaut j'ai rentré mon mot de passe est impossible d'avoir accès à la session comme ce qui est arrivé voilà aux collègues là où ils ont fait le test ils n'ont pas pu rentrer donc dans la session non plus ben là j'ai pu mais alors de nouveaux machins bon je vous fais voir un Juste dans des gestionnaires de mise à jour Donc j'ai ça On verra bien je vais quand même installé on verra bien J'aurais peut-être dû décocher ça c'est pas grave trop tard Maintenant est ce que est ce qu'elle va tenir la route sur le bureau Ubuntu parce que normalement si vous voulez par défaut c'est pas ce bureau là mais comme je vous dis l'autre bureau apparemment ça ne veut pas me laisser entrer dans ma session ça veut l'ouvrir mais hop ça se remet et ça me redemande le mot de passe sans arrêt Donc maintenant peut-être qu'elle est opérationnelle si vous voulez sur le bureau Ubuntu mais là je ne suis pas spécialiste avancé à Linux pour vous dire des trucs Alors je vais attendre que ça met à jour et je reprends Donc voilà ça c'est mis à jour On va voir ce que c'est ça Bon c'était quoi ça des installateurs mais ok mais de quoi je n'ai pas demandé de désinstaller l'os comme c'était marqué là à l'os bon je pensais que c'était pour désinstaller le logiciel bref donc vous avez ça si je fais un clic droit on a ça donc je vais recommencer si je me remets là alors je suis dans le paquet synaptique état non installé résidus de machin là oui ça me parle chinois là non installé résidus de configuration mais ça ça ne me dit pas si je dois l'enlever ou pas bref je peux toucher parce que installé installé locaux je vous laisse lire installé pouvant être supprimé on est d'accord ok donc on va ça pour l'instant ça n'a pas l'air trop de bug et on va dire ça a l'air de me tenir à la route gestionnaire de machin voilà c'est ça que je voulais voir moi la logitech donc là vous voyez c'est carrément différent de la logitech par défaut sur ubuntu là il n'y a aucun effet quand je clique là dessus je sais pas pourquoi je sais pas à quoi sert cette flèche je clique dessus il n'y a rien qui se passe ça me fait un espèce de truc là bon est-ce que c'est un bug ou pas j'en sais rien tous les logiciels bref activer les recommandations machin pas sont les vidéos de toute façon je pense que ça va chercher dans les dépôts de ubuntu donc je pense que vous retrouvez plus simplement c'est la logitech de de ubuntu sauf que voilà ils ont ils ont amélioré si vous voulez l'interface ici graphique qui m'a l'air un peu mieux oui et non après c'est au goût et aux couleurs comme on dit vous avez la barre de recherche ici bref je vous ai fait voir maintenant ce que je vais faire je vais essayer de redémarrer devant vous je vais essayer de redémarrer sur une un autre bureau pour voir alors c'est normal que c'est barqué ubuntu puisque c'est une ubuntu mais remasterisée c'est un peu long à redémarrer je trouve donc là j'étais là je vais essayer ça on verra bien voilà je vais essayer le bureau aussi d'amont voilà ça fait ça voilà ça c'est ce que j'ai eu sur la troisième vidéo quand ça a mis à jour ça a tout foiré putain de message d'erreur machin impossible de récupérer bref voilà ça fait ça ça fait que on peut plus rentrer dans la session sur le bureau aussi d'amont donc je vous fais voir si j'essaye gnom on verra bien je vais tous les faire pour voir là je suis sur gnome bah c'est pareil je suis obligé de redémarrer 1 1 2 Donc j'ai fait Gnome, ça marche pas, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, sauf tout machin, ça Gnome sur Xorg, je ne sais pas quoi, Xorg, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc on a vu, cinnamon ça ne fonctionne pas, Gnome ça ne fonctionne pas, ce qui fonctionne c'est ça, Ubuntu, par défaut ça fonctionne. Maintenant pourquoi du comment, je ne suis pas spécialiste pour vous dire, pourquoi, là voyez j'ai bien marqué Ubuntu 18.04, donc maintenant comme je vous dis, est-ce que je suis vraiment sur la version 18.04, je ne peux pas vous dire, je ne saurais même pas comment on fait pour regarder. Donc je vous ai fait voir, grosso modo, maintenant je ne peux pas vous dire que je recommande cette distribution là, puisque, voilà, vu le nombre de bugs et d'échecs aux mises à jour, etc. Et ce même par défaut, je ne vais pas vous dire que je vous la recommande. Ah j'ai eu peur, je croyais qu'il restait plus que trois machins, j'ai dit mais c'est quoi ça, il faut aller cliquer là, je ne sais même pas pourquoi ça s'est mis sur utiliser fréquemment. Ça je ne sais pas ce que c'est, ça non plus, utilitaire, ça c'est un truc pour restaurer je crois. Je crois que j'avais déjà essayé ça, ça avait fonctionné. Vous avez open shot vidéo, bon, ce n'est pas le meilleur logiciel pour faire de la vidéo. Alors moi je voudrais voir donc C'est pas ça que je voulais, je me suis trompé, désolé. C'est synaptique que je voulais avoir moi. C'est où déjà ? Je ne me rappelle plus. Non, c'est là ou pas ? Oh, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus, c'est où ? Voilà, j'ai trouvé. Donc je vais devoir voir qu'est-ce qui... Là, je suis dans état installé. Donc tout ça, c'est installé. Installé manuellement, installé pouvant être supprimé. Enfin bref, c'est gestionnaire de paquets synaptiques. Ceux qui ont l'habitude de Linux, ils doivent connaître. C'est pratique, je trouve. En plus, en plus du gestionnaire de logiciel, de la Logitech par défaut, c'est vachement pratique ça. ... ... ... bref je ne vais pas m'amuser maintenant comme je vous dis je pense quand même que ça a migré vers la 18.04 mais je peux pas vous dire que c'est stable voilà bon je vais arrêter là parce qu'après ça va être trop long je vous ai fait voir si vous avez envie de tester vous même essayez puis vous verrez bien je vais l'éteindre donc voilà je vous ai fait voir